Je pense que la principale chose que ça va changer, c'est qu'on se retrouve maintenant doté d'une charte qui va uniformiser le service que les lignes aériennes vont nous donner. Les lignes aériennes dans la première phase, une première phase qui commence le 15 juillet, où les lignes aériennes seront tenues responsables de communiquer clairement c'est quoi les enjeux de retard, pourquoi il y a le retard, ils vont devoir communiquer au niveau de la survente, il y a des réglementations claires et précises, puis il y a des compensations claires et précises sur la survente. Donc il y a trois ou quatre éléments qui rentrent en place dès la semaine prochaine, dès le lundi prochain, qui vont faire en sorte qu'on va être beaucoup mieux validés et puis ça va être uniforme et clair pour tout le monde. Malgré qu'il y a 300 transporteurs de partout à travers le monde qui sont contre la charte, ou du moins qui dénoncent certains éléments de la charte, est-ce que c'est positif pour les voyagistes et pour les compagnies aériennes? Écoutez, on s'en attendait évidemment que lorsque le gouvernement décide de s'ingérer dans une industrie, que l'industrie peut s'y opposer ou peut certainement émettre certaines inquiétudes, il faut comprendre que les lignes aériennes, toute la charte ici, bien que ça fait plus d'un an qu'on en parle, je pense que le ministre Gardneau a commencé à en parler au mois de mai 2018, il y a eu beaucoup de consultations qui ont été faites, la charte a été bien dessinée. Puis les lignes aériennes ont été impliquées à tous les niveaux dans ces discussions-là, ils ont participé aux discussions, donc ils savaient exactement que ça s'en venait, que ça allait s'installer. Et maintenant, c'est depuis quelques mois seulement que le gouvernement a vraiment commencé à bien baliser les phases 1, les phases 2. Pour les lignes aériennes, il faut comprendre qu'il y a une énorme gestion à faire autour de ça, il y a énormément de formations. Dès lundi, les gens à la guérite vont devoir répondre à des questions, il y a des attentes qui vont être émises, donc c'est tout un enjeu de formation. Même à l'intérieur de l'avion, si l'avion est pris sur le tarmac, les agents de bord doivent être formés à savoir qu'est-ce qu'ils doivent répondre aux clients, c'est quoi les règles du jeu. Alors, on peut se douter un petit peu de l'incertitude qui se crée en ce moment, puis la nervosité qui se crée, alors c'est sûr que les passagers vont devoir être compréhensifs. Il y a beaucoup de formations à donner au niveau des lignes aériennes, mais j'ai confiance dans les prochains mois, tout ça va bien se dérouler. Puis aussi, toute l'arrière-scène aussi, comment est-ce que les lignes aériennes vont gérer, mettre en place les processus nécessaires pour que ça soit efficace, la gestion de cette charte-là. Donc, c'est normal que les lignes aériennes s'y opposent un peu, ou à tout le moins, ils mettent un peu leur réticence, ils sont un peu nerveux. Il faut comprendre un petit peu dans quoi on les impose, mais on a très confiance que ça va bien aller.